... Alors pour moi c'est incompréhensible, d'abord parce que nous avons une relation qui est tout à fait particulière, qui est tellement basée sur la confiance, sur le respect, sur la réciprocité. Nous avons des conventions qui ont été signées il y a très longtemps qui permettent et facilitent la mobilité. Qu'aujourd'hui une telle mesure soit prise, tout simplement parce qu'au niveau diplomatique, il n'y a pas eu une entente entre les deux gouvernements. Et moi je trouve inadmissible que ce soit les citoyens marocains qui soient pénalisés et qui soient de fait les victimes de cette mésentente. En fait, en effet, vous avez raison, cette décision a été prise pour l'ensemble du Maghreb. Parce que l'ensemble de ces pays n'ont pas répondu à la demande française de rapatrier un certain nombre de leurs ressortissants que la France ne veut plus voir sur son territoire. Bien, à ceci près que les refus en temps normal de visa sont beaucoup moins importants au Maroc que dans les autres pays. Et de fait, en appliquant un taux élevé de 50%, c'est-à-dire 1 sur 2 qui est refusé, on pénalise beaucoup plus le Maroc que la Tunisie ou l'Algérie où le taux de refus est normalement beaucoup plus élevé. Et donc on se retrouve avec des situations absolument ubuesques de Marocains qui, depuis toujours, vont en France pour différentes raisons, professionnelles, familiales, business, enfin bon, sont multiples. Et qui, cette année, pour la première fois, se voient refuser un visa. Donc ils ne comprennent pas, ils sont naturellement en colère. Et ce que j'ai pu observer, parce que je suis arrivée, en fait, il y a déjà 5 jours au Maroc, donc c'est une longue mission pour moi. C'est la première fois que je reste aussi longtemps dans un pays. Parce que j'avais besoin de prendre l'ampleur de ce qui se fait et de l'impact, pas simplement, bien sûr, de la politique des visas, mais également d'autres décisions qui sont prises sur des réductions de moyens et les conséquences que cela peut avoir sur le terrain. Donc voilà, c'est une très longue mission. Et ce que je vois, c'est qu'en fait, la France se pénalise elle-même dans cette mesure qu'elle a décidé de prendre. Alors moi, j'oeuvre pour la diplomatie. Je pense qu'il y a parfois des incompréhensions, des mésententes, des maladresses qui sont commises, mais elles ne sont jamais suffisamment importantes pour créer une crise diplomatique. Et que c'est du ressort des politiques comme moi et des diplomates d'apaiser les tensions, de s'expliquer, de se mettre autour d'une table. Il n'y a jamais de choses insolubles. Et donc il faut comprendre pourquoi il y a cette incompréhension, pourquoi on a besoin de réciprocité et se faire confiance. Je crois que c'est ce qui manque peut-être aujourd'hui. Et moi, j'en appelle à toutes les forces politiques et diplomatiques des deux pays à dialoguer et puis essayer d'apaiser sans que forcément il y ait une montée en puissance. On le voit, c'est déjà arrivé avec d'autres pays. Et puis la crise se résout à un moment. On n'a pas besoin d'en passer par là, sûrement pas avec le Maroc. Écoutez, c'est un sujet qui est épineux. Moi, je crois fondamentalement aux multilatérales et aux multinationales. Il y a eu depuis quelques années des discussions qui ont permis de progresser sous l'égide des Nations unies. Moi, je crois qu'il faut continuer ce dialogue-là entre l'Algérie et le Maroc. Ce sont deux pays voisins. La géographie ne va jamais changer. Et donc, il est dommage qu'il y ait cette tension-là. Après, bien sûr, on a toujours tort pour l'un ou pour l'autre. Et il est peut-être plus facile pour les États-Unis de prendre une décision que pour la France, au vu de la relation passée, présente et à venir avec le Maroc et l'Algérie. Et quelle que soit la position de la France, elle aura toujours tort avec l'un et avec l'autre. Donc, moi, je crois que la France doit jouer son rôle. Et j'ai été ministre pendant deux ans, déléguée aux affaires étrangères. Et là encore, je reviens, pardon, je me répète, mais la diplomatie, bon sang, a un rôle à jouer. Et je crois que la France doit servir d'intermédiaire, doit faire le maximum pour que ça... Voilà, que la situation, un jour, là, c'est pas froid, c'est gelé. Donc, il va falloir arriver à un moment à une solution. Et je pense que ça serait de bon ton que la France joue un rôle d'intermédiaire, parle aux deux camps et essaye de faire progresser les choses. Sans prendre parti comme les États-Unis peuvent se permettre de le faire. La France ne peut pas. C'est une position qui est une position d'équilibre. Parce que nous avons bien compris, et je viens de vous l'exprimer, qu'il ne peut pas y avoir une position tranchée. Voilà, il y a une histoire. Après, il y a des revendications. Forcément, chaque camp se pense légitime. Sinon, il n'y aurait pas cette tension. Et donc, on ne prend pas... Enfin, moi, personnellement, en tout cas, je ne prends pas position. Mais bien entendu, c'est pour ça que je vous ai déjà dit, je crois, que cette mesure de rétorsion en utilisant les visas, pour moi, a des effets absolument désastreux. Je repars à Paris mardi avec une longue liste des marchés qui ont été perdus. Parce qu'un visa n'a pas été attribué à l'investisseur. Parce que la personne qui croyait en la France, eh bien, a été humiliée et n'a certainement pas envie de continuer avec la France. Et donc, forcément, on va se tourner vers des concurrents de la France. Je pense que le TGV français est bien supérieur à ce que font les Chinois. Mais après, je pense qu'il faut que notre politique se réveille et réalise que ce n'est pas la bonne mesure, qu'il y a certainement une autre façon de faire en sorte que le Maroc accepte de reprendre certains de ses ressortissants, sans punir les citoyens marocains, francophones, francophiles, qui aspirent à venir en France. Je n'ai pas de chiffres. J'ai des exemples probants. Parce que je suis passée, j'ai commencé par Marrakech. Ensuite, je viens d'Agadir. J'ai quitté Agadir ce matin pour arriver à Casa. Et passé deux jours complets à Casa, je vais aller à la chambre de commerce mardi matin où je vais passer la matinée. Mais j'ai passé, je suis allée voir le Wali. Parce qu'il y a d'énormes travaux à Agadir. C'est une ville qui est en construction. C'est phénoménal. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Voilà, c'est le terme à utiliser. Moi, j'ai été impressionnée par ce qui se passe et par la vitesse avec laquelle cette ville est en expansion. Et je pense que c'est tout à l'honneur du Wali qui m'a présenté de grands projets, d'installer et d'instiller la confiance chez les investisseurs étrangers. Parce qu'il n'y a pas de problème chez le Marocain. Je crois qu'ils ont compris, suivant les directives du roi, finalement, ce qui est attendu d'eux. Et cette magnifique expansion économique vers l'Afrique et plus globalement aussi vers les Émirats. Enfin bon, on voit qu'il y a des gros efforts et que tout cela est positif. Mais moi, je l'ai vu avec mes propres yeux. Je n'ai pas reconnu la ville d'Agadir où je suis venue il n'y a pas très longtemps. Et on m'a dit que dans deux ans, ça sera encore changé. Donc, j'ai passé du temps avec le Wali, j'ai passé du temps avec la chambre de commerce, là-bas, sur place. Et la liste, alors on ne m'a pas donné de chiffres, mais la liste des projets perdus est trop longue. Même s'il n'y en avait qu'un seul qui était perdu pour cette cause-là, c'était déjà trop. Je l'espère. Je pense que ce n'est pas la bonne façon de faire savoir qu'il souhaite venir au Maroc. Je pense qu'il y a des voix officielles pour l'annoncer et pas comme ça, de façon informelle. Mais bon, voilà, ça a été dit. Et je pense sincèrement que de toute façon, après la visite en Algérie, le président français n'a pas le choix. Je crois qu'il faut qu'il vienne. Moi, j'ai envoyé immédiatement un message en disant que... D'ailleurs, je ne suis pas présidente, et heureusement pour moi, peut-être. Mais si je lui étais, j'aurais annoncé une visite en Algérie et au Maroc en même temps. D'ailleurs, le « en même temps », vous voyez, est pratiqué par le président Macron. Donc, il aurait pu le faire. Je pense qu'il faut que le président vienne avec de nombreux chefs d'entreprise français leur montrer combien ce pays a une dynamique absolument formidable, combien il peut faire confiance pour leurs investissements et participer au développement avec aussi l'ambition peut-être d'aller et gagner des marchés, par exemple en Afrique subsaharienne, plutôt que de laisser ces marchés à d'autres concurrents que nous connaissons tous et qui aussi aujourd'hui sont les concurrents de la France, même au Maroc. Et je pense que dans ce... Comment ? Sur cette base tripartite, c'est-à-dire Maroc, France, Afrique, francophone, subsaharienne, enfin, on va dire la corne de l'Afrique, je pense que ça peut être un partenariat gagnant-gagnant pour la France, le Maroc et les pays africains, plutôt que de faire confiance à d'autres pays qui ne sont pas forcément là pour eux et qui n'ont pas les mêmes manières que nous au respect de certaines valeurs, on va dire. Donc je pense que la France a tout intérêt à s'inscrire dans cette démarche-là et bien comprendre combien aujourd'hui elle est importante pour le Maroc, mais pour nous également. Non. Non. Parce que c'est trop important pour nos deux pays. Et vous savez, vous avez suivi, comme tout le monde, le Brexit, par exemple. Et ce bras de fer dans tous les domaines entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Le seul domaine qui n'a pas été touché, qui ne faisait pas partie du tout de ces négociations et de ces désaccords, c'était la politique de défense et de sécurité. C'est trop important. Le terrorisme fait trop de ravages. Vous, malheureusement, vous en avez eu l'expérience. Nous aussi, et là, on avait des anniversaires à fêter il n'y a pas si longtemps. Donc non, on continue à travailler, on se fait confiance. Ce n'est pas la même chose. La politique peut avoir un impact sur la mobilité, sur l'économie, sur le culturel, sur plein de choses, mais pas la sécurité.